Salut à tous, ici CelleCares et bienvenue sur la chaîne de la LVA pour cet aperçu du jeu Mordheim City of the Time. Petit rappel, jeu développé par Rogue Factor et édité par Focus on Interactive, il vient à peine de sortir en Early Access. Il est donc forcément limité en termes de contenu et pas mal de bugs sont encore présents ainsi que des compétences qui ne sont pas présentes dans le jeu. Néanmoins, il s'annonce plutôt prometteur, je vous laisse regarder. Nous voici donc dans un lobby d'une partie de Mordheim City of the Damned. Alors, Early Access oblige, le contenu est plutôt limité dans ce jeu, on est limité à 4 tutoriels sur les combats de base et les scénarios. Et ensuite à des escarmouches qui n'ont aucune conséquence sur le jeu. Des escarmouches contre l'IA et des escarmouches en ligne contre d'autres joueurs. On va jouer contre l'IA pour ce premier match d'exhibition. Et pour vous expliquer un petit peu les mécaniques du jeu, en tout cas ce que j'ai pu en voir pour l'instant, c'est un Early Access, je viens à peine de m'y mettre. Donc, une vidéo plutôt de base. Alors, premièrement, je choisis des cartes. 4 cartes préfabriquées. Et une carte générée aléatoirement. Le jeu va proposer des cartes générées procéduralement, c'est-à-dire des blocs préconstruits, agencés de façon aléatoire, pour permettre une rejouabilité quasi infinie selon les développeurs. Seul petit problème actuellement avec l'Aurly Access, la génération procédurale de cartes prend beaucoup de temps. Il est arrivé à certains jours de patienter 15 minutes de chargement pour que ce soit fonctionnel. Donc, on va prendre une carte préfabriquée, si vous le voulez bien, par exemple, des docks. Je joue les mercenaires du Rackland, il y a en face les scaven, c'est les deux bandes de mercenaires qu'il y aura disponibles pour l'instant dans l'Aurly Access. Pour le jeu, il y aura deux nouvelles bandes, les possédés et les sœurs de Sigmar, il me semble qu'elles s'appellent. Les options pour créer une partie, choisir la carte forcément, choisir le moment de la journée, day or night, nuit ou jour, je préfère la nuit. Le déploiement, différentes de déploiements par carte, donc celui-ci par exemple, il y a War on the Waterfront, ce qui est, les deux warbands sont déjà en train de se battre quand on va partir sur la carte. Rumble the Docks, chaque warband arrive sur des points opposés de la carte et ensuite doit se déplacer pour se rencontrer. Ensuite, K-Side Assault, il y en a une qui arrive par des barges sur le côté du port et d'autres qui arrivent par les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est trois ou quatre déploiements. Différents pour cette map-là. D'autres maps ont des déploiements différents. Donc vous voyez, plein de déploiements différents sur le temple. Là, ce n'est aussi plein de déploiements différents. Donc c'est vraiment un plus au niveau de la rejouabilité, dans le sens où on a des cartes différentes, des cartes générées procéduralement, et pour chaque carte, on peut choisir les types de déploiements, déjà en combat ou arriver à l'opposé. On a ensuite, si je choisis, je vais choisir ça. On a ensuite, si on veut être celui qui est en embuscade, celui qui a été embusqué. Donc je vais mettre le mec qui attaque. Voilà. C'est parti, on peut lancer la mission. Donc, temps de chargement un peu long oubli, je vais vous parler un petit peu du jeu. Donc, Mordheim City of the Damned se déroule dans une ville qui s'appelle Mordheim, forcément. Complètement désertique, plein de gens sont morts à cause d'une comète qui a atterri, et puis ça a été maudit, etc. L'histoire, c'est que des bandes de mercenaires arrivent pour écloter des trésors et des pierres magiques, et pour s'enrichir. Forcément, c'est des mercenaires. Donc, chacun contrôle une bande de mercenaires qu'on a créée auparavant. Dans leur alli-accès, ce n'est pas encore disponible, elles sont préfabriquées. Et on joue l'un contre l'autre, avec pour objectif de battre l'adversaire, ou de récolter les trésors. Vous voyez, c'est la carte comme ça chargée. Visuellement, c'est plutôt joli, et c'est vraiment sombre, comme on pourrait se l'attendre dans un jeu Mordheim ou Warhammer. Alors, premier tour, alors comment ça fonctionne de base ? Déjà, on a la barre d'initiative en haut. On a les joueurs, les unités jouent les unes après les autres. Plus l'initiative d'une unité est élevée, plus elles jouent en premier. Et ensuite, la partie d'initiative montre dans quel ordre les unités jouent. Chaque unité est dotée de plusieurs points d'action. Vous voyez en bas de l'écran, les points bleus, c'est les points de mouvement. Les points rouges, c'est les points d'action. Chaque point peut permettre de faire des actions différentes. Là, c'est le scavern qui joue, il m'a attaqué. Il m'a attaqué, j'ai deux points rouges, donc deux points d'action restants, deux points stratégiques, qu'ils appellent ça. Je peux faire une contre-attaque si je le souhaite. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, je le fais, je contre-attaque. 29 dégâts, gros critiques. Et lui, ensuite, on voit à gauche, dodge stand, mais ça en place. Donc, il se met en état d'esquiver. Nouveau scavern qui m'attaque. Moi, je peux contre-attaquer avec deux points d'action. Je peux lui faire 10 à 16 dégâts avec 90% de chance. C'est parti. Un petit problème de capra, c'est un early access forcément. Alors, c'est mon tour. Je suis avec mon personnage. Donc là, on voit, en bas de l'écran, 4 points bleus, 4 points rouges. 4 points bleus, 4 points rouges. Je peux les utiliser pour jouer. Je suis déjà engagé avec un adversaire. Je suis dans son périmètre d'action, son cercle rouge. Donc, je ne peux plus bouger. J'ai beau appuyer sur Z, Q, S, D, je ne peux plus bouger. Si je veux bouger, il faut que je change d'action et que je fasse, par exemple, Disengage. Voilà, ça coûte deux points d'action et je peux désengage. Ou je fais Flea, je m'enfuis. Le problème de Flea, c'est que ça ne me coûte pas de points, mais l'adversaire a une attaque gratuite sur mon personnage. Pour l'instant où je suis au contact, je vais me contenter de l'attaquer. Je vais faire un coup Lightning Strike. Je vais l'attaquer avec ça. 18-24 de dégâts. Alors, je vais annuler. Je vais voir avec mon arme principale ce que ça fait. Qu'est-ce que j'ai ? Attaque 10-20 et l'autre, c'est... Voilà, 18-24. C'est quand même beaucoup plus efficace, même si mes chances de toucher sont moindres. Je vais quand même le faire Lightning Strike. Est-ce que je peux changer de cible ? Non, je ne peux pas. Allez, je l'attaque avec ça. 21 dégâts. Alors, moi, je suis plus un mage, comme vous avez pu le constater. Là-bas, j'ai un... un ogre. Si je fais Alt, je suis en mode... plus... mode... jeu de plateau, au final, jeu de figurine. Le jeu a pris le parti de jouer en troisième personne, ce qui est plutôt intéressant, à mon avis, au niveau des lignes de vue. Mais on peut quand même passer en mode vue de dessus pour voir un petit peu la situation. Les cartes sont plutôt grandes, délimitées par du brouillard à ce niveau-là et par des sortes de barrières magiques avec des crânes qui volent... partout d'ailleurs. Donc, les cartes sont plutôt grandes. J'ai eu la bonne surprise de vous faire des cartes... enfin... qui ont l'air intéressantes, grandes, pour explorer. Vous voyez, je descends encore. Là, c'est la limite. Je fais tout le tour de la carte. Et pour l'instant, tout le combat se déroule dans une partie de la carte. Donc là, j'ai... un de mes gars contre un Skaven, un autre archer qui est juste à côté, un Skaven sur les docks, là, deux gars engagés, un archer juste à côté, mon oeuvre qu'on avait vu tout à l'heure, mon gars qui est engagé juste à ce niveau-là, et d'autres guerriers là-haut. Tout marche sur un niveau... un système de ligne de vue réel, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas l'unité avec un nouveau personnage, vous ne la verrez pas sur la carte. Donc, on va regarder comme ça. On revient là. Donc, je disais, lui, qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Je peux pas aller bien loin. Donc, je vais rester là. Je vais utiliser ces points-là pour faire un dodge stance. Donc, c'est un état. Vous mettez dans un état d'esquive qui vous permet d'esquiver les prochains coups, ou en tout cas d'essayer. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Là, c'est à mon tireur avec son mousquet. Est-ce que j'ai des adversaires à côté ? Non. Je suis un petit peu paumé dans mon coin de la carte. Il va falloir que je bouge pour aller aider. Donc, je vais descendre l'escalier et essayer d'aller engager les gars qui sont là-bas contre le troll ou là-bas sur les tocs. Je vais aller essayer sur les tocs. Donc, système de mouvement. Ça me permet de vous le montrer. 4 points bleus, 4 points de mouvement. Dès que je commence à bouger, j'ai un point qui est dépensé. Si je reviens à mon point de départ, il m'est redonné. Voilà. Donc là, je vais bouger et ma distance maximale, c'est le cercle. Donc, je vais atteindre le port du cercle. Si je le dépasse, je vais dépenser un nouveau point de mouvement. Donc, ça me coûtera 2. Je dépasse, ça me coûte 2 points de mouvement. Donc, on peut aller un petit peu où on veut, explorer. Et si on se rend compte que c'est pas le blanc droit idéal, on peut revenir sur nos pas et regagner nos points de mouvement. Vous voyez, je regagne nos points de mouvement. Tac, je viens de regagner 2. Et c'est en revenant à ce niveau-là. Donc, c'est un système qui limite un petit peu les mouvements avec les cercles. Ça change des jeux de figurines adaptés avec des hexagones ou des carrés. C'est vraiment, on va où on veut. Et qui est relativement restrictif puisque c'est les cercles, mais qui ne pénalise pas trop les erreurs puisqu'on peut revenir sur nos pas s'il le faut. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je me rapproche de l'ogre pour taper sur le scaven ou est-ce que je vais là pour taper sur celui-ci ? Et là, on va aller là. On va voir si je peux lui tirer dessus. Là, je peux tirer. Je suis là et je vais tirer. Alors, shoot, je peux tirer sur ce gars-là. Un coup. Je vais tirer sur lui. 100% de chance de faire 16-20 dégâts. C'est parti. 16 dégâts. Après avoir tiré, il faut recharger. J'ai rechargé. Ça a fini mon tour et c'est l'adversaire. Je vais partir là, j'ai fait un turn. J'ai fait du tuyau. C'est pas grave. Arbe d'étrier. Là, il va se planquer derrière mon gars de corps à corps et je vais tirer. Je peux tirer sur l'autre fond. Mais celui-ci, j'ai plus de chance. Je tire. 23 dégâts. Ensuite, j'ai reload. Je vais recharger. Voilà. Ça m'a coûté un point de mouvement. Je ne peux plus tirer parce que j'ai dépensé mes deux points d'action. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux encore bouger. Je peux dépenser les actions, changer d'arme, perception, attendre ou finir le tour. Je vais mettre en dodge. J'ai une chance d'esquiver et je vais rester là derrière mon gars de corps à corps pour le prochain tour. Si c'est en mode de vision, ce qui est intéressant également, c'est que, contrairement à un jeu de tactique vu le dessus, on ne voit pas tout ce qui se passe. On ne voit que ce que nos personnages voient et on le voit depuis les yeux du personnage qui est censé le voir. Donc là, par exemple, j'ai vu le déplacement du rat avec la ligne de vue de mon gars, ce qui est plutôt intéressant à mon avis. Archer, 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 tac, à droite, j'ai un gars au corps à corps, je vais essayer de lui faire des dégâts. Je vais me mettre là et je vais essayer de lui tirer dessus. 100% de chance de faire 13,23, 2 d'action pour lui tirer dessus, je dépense 2 sur l'action rouge, 14 dégâts et là, il faut recharger. Voilà, je recharge et j'ai encore 3 points de mouvement. Que faire, que faire, que faire. Il y a un scaven là-bas qui risque de m'attaquer, il risque de m'atteindre donc je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Il est par là, il n'y a personne par là. Il y a un gars au-dessus mais il est engagé avec mon gars. Je vais me planquer juste là, comme ça, ça me permettra de revenir retirer la prochaine fois. Fin de tour, c'est parti. Le gars, il est engagé avec moi donc je n'ai pas le choix, soit je désengage, soit j'attaque, je vais attaquer. Problème de caméra, forcément, c'est un early access. Il y a pas mal de petits problèmes, des capacités qui ne sont pas encore incluses, mais c'est un early access. Les gens sont là pour apporter les bugs, pour que les développeurs se bougent les fesses pour récupérer tous les petits problèmes. En tout cas, le jeu pour l'instant est très prometteur, il a essayé de monter, mais il n'a pas réussi, il s'est fait un échec. Là, on a un gars qui bouge, alors là, c'est point d'interrogation d'être un gars neutre, il y a des dégâts neutres de la carte des fois des démons qui viennent t'attaquer. Alors là, je peux contre-attaquer, je vais le faire. Ok, un tireur. Où est-ce que je suis là ? Est-ce qu'il y a des scaven pas loin ? Il n'y a personne qui est en mesure de l'attaquer. Il y a des scaven là-haut, mais ils sont tous engagés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aider mon ogre à se battre contre ce scaven là. Est-ce que je peux lui tirer dessus ? Voilà, je peux lui tirer dessus de là. Hop, shoot, confirm shoot. Donc il y a 14 dégâts. Je paye 2 pour recharger, mes pistolets. Et ensuite, je peux repayer 2 parce que j'ai 4 points d'action avec celui-là pour retirer à nouveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recharger. Enfin, je ne peux pas recharger parce que ça me coûte 2. Donc tout ce que je peux faire là, c'est finir mon tour ou voir bouger un petit peu. Ces points bleus, c'est des points d'action qu'on peut dépenser pour descendre, monter ou alors faire un saut quand il y a un petit espace entre deux planches par exemple sur un point. Voilà. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais rester derrière mon ogre. Il me protège bien, je vais faire le tour. Attaque mon ogre, 10 dégâts, je vais peut-être pouvoir riposter, c'est parti. Touché, 34 dégâts. Mon tour, voilà, lui, il a 6 points d'action donc je peux attaquer 3 fois avec un gars. Je vais attaquer une première fois. Tuer. Out of action. Là, c'est intéressant. Dans une partie comme ça, surtout dans les access, out of action, le gars, il est considéré comme étant mort et on n'en parle plus. Dans le jeu final, on aura un système de monde persistant, enfin plutôt des squads persistants dans le sens où à la fin d'un combat, d'un jeu, tous les gars out of action, donc tous les gars mi-kao, ils auront une pénalité. Donc, en fonction d'un lance-et de dé, ils seront pénalisés et ils auront des malus comme perdre une jambe, perdre un bras, etc. jusqu'à mort définitive. Donc, on pourra payer des gars pour compléter notre squad de mercenaires, mais ces gars, même s'ils évoluent avec de l'XP, pourront mourir au gré des différents combats. Donc, on a cette histoire d'escouade persistante qui est vraiment intéressante à mon avis, qui ajoutera beaucoup, beaucoup au jeu. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai engagé le scaven, il est à 1 contre 2, donc il a fait un test de peur qu'il a loupé, du coup, il sera moins efficace contre nous. Moi, je vais essayer d'attaquer avec mon oeuvre. Je vais attaquer, loupé, il a réussi à éviter mon coup. Je vais essayer d'attaquer une nouvelle fois. Et encore, loupé, il a réussi à esquiver mon coup. Donc là, je n'ai pas le choix, je ne peux dépenser que 2 points de mouvement. Je vais mettre en mode esquive, pour qu'il essaie d'esquiver les prochains coups qui seront dirigés vers lui. Donc, voilà, globalement, un petit aperçu de base du jeu Mordheim City of the Damned. Honnêtement, je suis très agréablement surpris par le jeu. Il est visuellement plutôt sympathique, l'ambiance est vraiment bonne, la musique est vraiment sympa. Le fait d'adapter un jeu de figurine en mode troisième personne avec des limites de lignes de vue, etc., de déplacement, c'est plutôt très bon. Il n'est pas encore parfait, bien sûr, mais c'est très prometteur. Si les développeurs bossent dessus, ce qui semble être plutôt le cas, ils sont plutôt réactifs et ils sont bien actifs sur les forums, s'ils bossent bien dessus, ça risque de devenir un jeu très intéressant, notamment avec l'idée d'escouades persistantes, de morts permanentes et de blessures permanentes. Ils ont sorti une vidéo de gameplay il y a quelques jours où ils montraient des escouades, par exemple, avec un gars qui avait une jambe de bois parce que dans une partie précédente, il s'était fait mis hors de nuire, hors d'action, et ça lui a donné une perte de jambe, il avait une jambe en bois et du coup, il avait des maluts de déplacement dans les parties suivantes. Donc, plutôt intéressant, une histoire de persistance qui est vraiment sympathique pour tous ceux qui sont fans de stratégie, un petit peu hardcore et qui tiennent à leur gars, ça ajoutera du piment dans toutes les parties. Donc voilà pour cet aperçu global, n'hésitez pas à poser des questions et je reviendrai vers vous bien sûr avec de nouvelles vidéos de Mordheim State of the Damned au fur et à mesure de son développement. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut !